Eh, ça t'arrive de tirer une sale tronche comme ça ? Alors je crois que j'ai ce qu'il te faut. Mesdames et messieurs, je vous présente Wet Hot American Summer, et je vous cache pas qu'il va être pénible à dire. Voici donc une comédie américaine réalisée par David Wayne, de son vrai prénom David Wayne. Bon en fait c'était son vrai prénom. Eh bien le monsieur, on peut dire qu'il s'est fait plaisir. Alors si le film est totalement incroyable aujourd'hui, ce n'a pas été le cas lors de sa sortie en 2001. Il a fait un bide terrible aux Etats-Unis, assassiné par la critique, et n'a même pas été diffusé en France. Je vois deux raisons à cela. Le casting, qui était inconnu à l'époque, et l'humour très absurde. Alors vous vous demanderez de quoi parle le film ? Eh bien ça tombe bien, car j'allais y venir. Wet Hot Summer American, ou American Summer comme vous voulez je m'en fous, raconte le dernier jour d'une colline de vacances où animateurs et adolescents sont tout simplement incontrôlables. A peu près tous les stéréotypes sont représentés, du guérot foulé au vétéran perturbé en passant par la fille sexy. Ce qui est incroyable dans le film, et qui vous fera dire « Nom de Dieu, il faut que je le regarde ce soir ! » Eh bien c'est son casting. Entre autres, Paul Rudd, le mauvais garçon. Christopher Meloni, le cuistot le plus bizarre que l'Amérique ait connu. Amy Poehler, la prof de théâtre. Elisabeth Banks, la « Ouuuh » du film. Et Bradley Cooper, qui joue ici son premier rôle au cinéma, que je vous laisserai découvrir. Eh bien tous étaient relativement inconnus à l'époque, et découvrir de tels personnages est vraiment génial. L'humour du film varie entre blagues lourdes et réactions absurdes ou gratuites des protagonistes. On peut frôler à bord d'y port au moment, et du jamais vu par ailleurs. Il m'est donc difficile de vous parler de ce film sans vous spoiler les meilleures scènes. Alors tout simplement, je vous dirais que si vous aimez ce genre d'humour, et certains de ses acteurs, n'hésitez pas à regarder ce film cool de moins d'une heure quarante, qui de toute façon est très facile d'accès. Oui, dernier truc. J'ai l'impression que le film connaît une seconde vie aux Etats-Unis. Une série sous forme de préca la même vue le jour récemment sur Netflix. Et à ma grande et heureuse surprise, tout le casting a répondu présent, avec même quelques guests en plus. Alors alors alors, « Wet Hot American Summer », film ignoré lors de sa sortie, ou oublié au fil des années. Ici, c'est évidemment la première réponse à 100%, puisqu'avec le temps, les Américains sont en train de le redécouvrir. Film culte dans 10 ans ? Qui sait ? Voilà pour cette nouvelle découverte ciné, qui je l'espère vous donnera vraiment envie de voir le film. Moi je vous dis à la prochaine, avec une autre découverte.